Salut à tous, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une discussion houleuse qui a récemment enflammé les plateaux de télévision français. Il s'agit de l'action de l'association Emmaüs Connect et des ateliers du Bocage, qui ont offert 500 smartphones reconditionnés à des associations venant en aide aux migrants à Calais, cherchant à rejoindre l'Angleterre par la Manche. Le but de cette initiative ? Faciliter la communication entre les associations et les personnes exilées. Mais cette action a provoqué une vive réaction de la part de Delphine Vespiseur. Pour elle, la question se pose différemment, pourquoi ne pas donner ses smartphones à des travailleurs qui peinent à joindre les deux bouts en France, ou à des sans-abri qui erdent en nos rues. Elle estime que ses 500 smartphones pourraient faire une réelle différence pour ceux qui en ont le plus besoin. Cependant, Valérie Benahim a une perspective différente. Elle pense que l'aide aux migrants ne doit pas exclure l'aide aux autres populations dans le besoin. Selon elle, les smartphones sont également essentiels pour les femmes isolées avec des enfants, notamment pour le suivi médical et social. Mais Delphine Vespiseur ne démord pas de son point de vue. Elle insiste sur la précarité grandissante en France et estime que l'achat d'un téléphone coûte cher pour les travailleurs pauvres. Elle préférerait qu'ils économisent cet argent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, comme se nourrir et vivre plus décemment tout au long du mois. Géraldine Maillet a également pris position, critiquant l'aspect idéologique de cette question. Elle soutient que, malgré les tensions en France concernant ce sujet, il s'agit tout de même d'une belle initiative de la part d'une association. Et voilà, chers amis, c'est là que la discussion s'est enlisée. Alors, qu'en pensez-vous ? Faut-il donner ses smartphones aux migrants ou les réserver pour d'autres personnes en difficulté ? Laissez vos opinions dans les commentaires, nous sommes impatients de connaître votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, et à bientôt pour une nouvelle discussion captivante.